Pour les marques sur les poignets et les chevilles, elle a dû rester attachée un certain temps après sa mort. Du Chatterton ou un truc dans ce goût-là. Qu'est-ce que c'est ? C'est blanc. De la crêpe peut-être ou du plâtre. Les coupures semblent avoir été faites avant la mort. Elles sont nettes et profondes sur les seins et les cuisses. Je pense à un cutter ou à une âme très aiguisée, genre Azor. Il y a plus de huit jours qu'elle est morte. Je pense entre huit et dix jours. La fille que vous cherchez, quand a-t-elle disparu ? Il y a une semaine. Ça fait huit jours aujourd'hui. Je pense qu'ils ont été décapités après leur mort. L'histologie le confirmera. Difficile de dire ce qui les a tués. Le noir n'a aucune blessure, quelques échymoses, c'est tout. La fille, c'est différent. Elle a pu mourir de ses blessures vidées de son sang. Elle a été forcée. Pas de sperme à part. C'est bon ? C'est bon. Ok. Bon allez, on la retourne. Il manque un bout de fesse là sur le côté. Un carré bien découpé. Vous l'avez ? C'est profond. Non. Le muscle n'est pas touché. Trois centimètres sur deux centimètres. On va chercher une femme enceinte ? Elle l'est pas ? Non. On va être déçus. Tiens. Du sang dans l'estomac. Je ne vois aucune lésion des organes internes. C'est bizarre. Alors, le sang aurait coulé dans l'œsophage après la décapitation. Très improbable. On en saura plus après les analyses. On en saura plus après les analyses. On en saura plus après la décapitation. Tout va bien. Sous-titrage ST' 501.